Salut les gars, un salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer plusieurs sujets, Tapia, Luqueba, Cherki, et également un recruteur qui vient de Marseille, qui est avant-poste avec Mathieu Louis-Jean. Je vais vous donner son nom à la fin de la vidéo, mais il vient pour vraiment bien épauler Mathieu Louis-Jean dans sa tâche. Il va être un de ses premiers adjoints, en tout cas collègues, pour travailler sur la data, également dans les recrues. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, merci à tous du soutien en ce moment, c'est vraiment incroyable, vraiment n'hésitez pas à continuer. En tout cas, je vous remercie vraiment tous, les fidèles, les nouveaux, vraiment merci à tous. Pour commencer cette vidéo, je vais me lâcher un peu sur Tapia. Le transfert est bloqué par la DNCG, d'après Hugo Guimet et plusieurs médias. Un transfert à 5 millions d'euros, les gars, c'est pas non plus un transfert à 25, comme on avait déjà prévu pour Pulisic. Alors imaginez, à 25, c'était même plus un blocage, il bloquait toute la France dans ces conditions. Là, c'est un transfert à 5 millions d'euros. On a acheté Alvero pour 4 millions d'euros. On a acheté Matta pour 5 millions d'euros, on a vendu Oscar Saray-Mendez pour 10 millions d'euros. Donc ça fait déjà une balance positive, plus Keita qu'on a vendu 1 million d'euros, environ 1 million d'euros. Donc ça fait 11 millions de ventes et 9 millions d'achats, pour le moment. Donc on est déjà en balance positive. Et là, pour un transfert à 5 millions d'euros, sachant, je dis bien sachant qu'on a encore pas mal de joueurs à vendre, plus Luqueba, pour parler avec Leipzig, très très bien avancé, qui va partir, on a encore la vente d'OLrein également, il nous bloque un transfert à 5 millions d'euros. C'est pas des Barcelone et des Real qui éclatent des sommes astronomiques ou des clubs anglais où tout le monde s'en fiche. Mais nous, pour un transfert, je le répète bien, c'est 5 millions d'euros. Peut-être dans 2-3 jours, on aura une vente de Luqueba, ou peut-être la semaine prochaine, où là, ils vont être contents, la DNCG, ils vont se taper 30 millions ou 40 millions. Mais là, ils nous bloquent un joueur. Mais c'est un transfert dérisoire. Vous savez, je sais pas, Lyon, ils vous ont pas fait de... Ils ont jamais été dans le feu rouge ou orange avec la DNCG dans les Rollas. Et là, vous avez peur de Dexter ? Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que Lyon vous a fait ? Il y a des clubs qui ont été dans des pires situations que Lyon, alors que Lyon, c'est la première fois qu'ils sont comme ça. Mais je pense qu'ils vont bien remonter la pente. Voilà, il y a quand même des bonnes choses, ils ont vendu pas mal de choses. Marseille, ils ont pas été dans une situation plus compliquée. Ils ont fait des transferts alors qu'ils étaient en rouge, rouge, rouge. Là, il n'y a pas eu de DNCG qui l'ont bloqué. Ils ont juste eu, comme nous, encadrement de la masse salariale. Mais ils ont quand même fait des gros achats et tout. On a de Gerson, etc. Alors qu'ils étaient en zone rouge. Gerson, ça a coûté 20 millions d'euros. Et Paris, qui ont fait l'achat de Neymar Mbappé. Après, ils étaient bien dans le rouge. Ils achetaient quand même des joueurs à des bons prix, etc. Donc là, franchement, je suis pas hyper bien connaisseur. Mais quand même, un transfert de 5 millions d'euros, tu peux quand même le valider. Sachant que Lyon est quand même dans l'obligation. Et c'est très bien. Ils vont quand même vendre pas mal de joueurs. Croyez pas que les Toko Ekambi, les Kadewori, les Jeffrey Nadeleïd et Yusuf Kone vont pas être vendus. Ça, c'est sûr que la porte, elle n'est pas trop trop loin. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour le dire. Donc là, on va se faire avoir sur un transfert qui était déjà prévu. Donc du coup, le joueur qui a déjà repris l'entraînement avec Vigo, maintenant qu'il a su ça, il pourrait finir son bail au Celta Vigo, du coup, où il ne reste plus qu'un an de contrat, et obtenir la nationalité espagnole. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si on n'arrive pas à faire le coup là, on ira faire un autre coup ailleurs. Que si vraiment le joueur-là est hyper intéressant, au pire, on l'aura l'année prochaine. Si vraiment lui, on le veut, on a qu'à se mettre d'accord directement avec lui pour le signer l'année prochaine. Qu'il ne signe pas un nouveau contrat avec le Celta Vigo. Ou qu'il ne signe autre part ailleurs, mais qu'il se mette déjà d'accord pour signer l'année prochaine avec nous, librement. Si vraiment la DNCG continue à faire le blocage pour 5 millions d'euros. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de cet API. En tout cas, je suis vraiment dégoûté de ce mode de... En tout cas, contre nous. La DNCG, c'était vraiment totalement contre nous. Alors qu'il y a eu deux clubs qui ont été bien plus en galère que nous. Franchement, ça me dépasse. Pour le dossier Loukéba, il y a une offre qui est tombée. Je vous en parlais déjà. Leipzig aurait fait une offre de 26 millions, plus 6 de bonus, directement refusé par Lyon. En même temps, c'est un peu normal, parce qu'on a pas mal de bonus en ce moment, surtout des joueurs d'il y a plusieurs années, mais on ne voit jamais où ils partent les bonus. C'est des bonus. Des fois, on récupérait 10 millions, etc. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a dans les bonus, mais à mon avis, Lyon n'est pas trop bête pour récupérer l'argent des bonus. Moi, honnêtement, je vous le dis, 40 millions plus 5 de bonus, je suis enclin à le laisser partir. En dessous, c'est non. Donc je trouve logique que Lyon ait refusé l'offre de 26 plus 6, mais il faut largement monter le prix. Il fait une saison très très bonne. Il surnage avec des Lacazette et des Lopez. Et il fait un très très bon Euroespoir, malgré qu'il ait perdu contre l'Ukraine bêtement. Mais vraiment, c'est un pilier de l'Euroespoir, pilier de Lyon. Ok, le seul problème durant son passage à Lyon, c'est qu'il n'y a pas eu de Coupe d'Europe, en tout cas la Ligue des Champions. Mais sinon, le reste, il est bien plus avancé que d'autres joueurs au même poste que lui, dans d'autres sélections, dans d'autres pays. Il est bien plus avancé. Vous voyez la maturité dans le jeu, etc. Il est vraiment incroyable. Il n'y reste plus beaucoup, comme j'ai dit, de points sur lesquels progresser. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on va se contenter d'un 30 millions plus 5 ou 30 millions plus 4. Vous verrez, et ce sera très très mal vendu. Parce que Leipzig ne lâche pas l'affaire. Eux, ils veulent 100 millions pour leur joueur qui a deux ans de plus que l'Ukéba, c'est que Vardiole. Malgré qu'il ait déjà fait la Ligue des Champions, etc. Mais 70 millions d'écarts entre les deux. Pour moi, c'est un peu bizarre, ce système que Lyon vende mal en ce moment. Je suis sûr, vraiment, que s'il refuse Lyon, qu'il fasse comme Lens, qu'il ne lâche pas l'affaire, je le répète. Mais après, il y a les clubs anglais qui vont venir. On n'est qu'au début du mercato. Les clubs anglais, ils ne sont pas fous. Ils voient que l'Ukéba, il a un talent incroyable. Franchement, on fait une erreur en voulant vraiment se débarrasser de ce dossier-là et ne pas réussir à récupérer plus d'argent. C'est vraiment dommage. Mais après, on n'est peut-être pas à l'abri que ce que j'ai dit au niveau des 40 millions. Peut-être qu'on s'approchera de 40 millions, je ne sais pas. Mais c'est très très mal parti pour le moment. Je continue avec l'avant-dernier dossier de cette vidéo, Cherki. Newcastle se joint à la danse du dossier Cherki, en même temps que Chelsea, et serait prêt à dégainer 20 millions d'euros pour Cherki, Newcastle. Honnêtement, j'étais plus enclin à le vendre l'année dernière, ou au milieu de saison. Mais là, honnêtement, je trouve qu'il peut largement plus progresser sur l'année qui arrive. Laurent Blanc a commencé à le mettre, à l'enlever quand il fallait. Peut-être une fois ou deux, il aurait peut-être pu le sortir, ou le mettre sur le banc et le faire rentrer. Mais je trouve qu'il commence à bien gérer le dossier Cherki, et j'aimerais qu'on lui laisse encore une année, le dossier Cherki. Après, je sais qu'il est plus enclin à faire des 4-3-3, Laurent Blanc. Mais ça apporte une autre solution, Cherki. Ça peut apporter un 4-2-3-1 quand on a besoin en plein match. Après, il peut également jouer sur un côté, malgré qu'on sait que ce n'est pas sa qualité première de jouer sur un côté. On voit qu'il y a un peu plus de mal. Mais honnêtement, ce n'est pas le bon moment pour moi de vendre Cherki. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et de le vendre beaucoup plus cher l'année prochaine. Je sens qu'il peut exploser cette année. C'est pas un... Je sens, c'est dans l'air. Je sens qu'il peut se passer quelque chose avec Cherki. Les autres années, on sentait qu'il n'allait pas se passer quelque chose parce qu'on ne le faisait pas jouer, ou beaucoup trop peu. Là, honnêtement, Laurent Blanc, j'ai l'impression qu'il a un petit feeling avec lui. Et Cherki lui rend bien quand il parle de lui. Honnêtement, j'espère que Lyon pourra le garder sur cette saison qui arrive et ne pas faire l'erreur de le vendre. Je pense qu'il commençait à devenir un peu plus mature que les autres années. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. J'attends votre avis également dans les commentaires. Et je vais vous donner également le nom du recruteur qui va accompagner Mathieu-Louis-Jean. Il s'appelle Benjamin Charrier. Il vient de Marseille. Il est en poste avec lui. Et il vient également renforcer la cellule de recrutement de Lyon et la data. Donc voilà. Je vous ai mis aussi également sur mon Twitter. Si vous ne connaissez pas, c'est comme le nom de la chaîne. Val-SBN. Vous pouvez me follow. Je vous ai mis la photo de Benjamin Charrier, etc. Je suis vraiment hyperactif. Donc voilà, si vous avez des questions, etc. Si vous ne voulez pas les poser sur YouTube, venez me les poser en DM sur Twitter. Je vous répondrai. Je suis vraiment hyperactif. Donc vraiment, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !